Et allez pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo du lundi. Un petit peu voir comment ça va se passer au niveau des énergies de la semaine tout simplement. Voir comment ça va, qu'est-ce qu'on va se prendre un petit peu sur le coin du nez quoi tout simplement. On va faire une partie du coup début de semaine, milieu de semaine, enfin non pas début de semaine, début de semaine et fin de semaine. Comme ça, ça va être relativement clair. On va essayer de répondre à la question de savoir quelles sont les énergies du masculin en ce moment, pourquoi il ne répond pas au message, tout ça, tout ça. Parce que je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup déjà. Et quelles sont les énergies aussi de la féminine et qu'est-ce qu'elle peut faire un petit peu pour améliorer sa vie matérielle en ce moment. Parce que ce n'est pas que c'est un petit peu le feu mais on est un petit peu en train de finir carbonisé. Sur ce, on va aussi, enfin je vais aussi vous parler du coup, enfin je vous en parle là maintenant tout de suite, du soin participatif du coup du mois de janvier qui aura lieu le 31, c'est-à-dire vendredi soir à 21h. Comme d'habitude, c'est un live sur lien privé, tu as le lien dans la barre d'infos, c'est le lien Paypal, 5 euros minimum si tu veux y participer. Tu donnes absolument ce que tu veux mais minimum 5 euros. Donc, n'oublie pas non plus de mettre ton adresse mail directement dans la partie message du coup quand tu envoies le don. Et n'oublie pas non plus de sélectionner pour un ami parce que si tu prends pour les commerçants, Paypal prend une taxe. Il faut savoir que tous les trucs en fait sur les sites de commerçants, de machin, de ci, même les banques, vous prennent une taxe quand vous êtes commerçant. Et vu que là du coup, c'est un soin de à peu près je crois 45 euros que je vous propose. 5 euros minimum si on pouvait éviter d'avoir une taxe dessus s'il vous plaît, ce serait quand même pas mal. Sur ce, eh bien du coup, je vous laisse avec le tirage en espérant qu'il vous plaise comme d'habitude. N'oubliez pas le second degré qui est primordial parce que sans humour on ne fait pas grand chose. Et vu que c'est un petit peu le domaine de la maison, voilà, sans second degré on ne comprend pas trop les vidéos du coup. Je vous fais des grands bisous et je vous attends à la suite de la vidéo. Alors, on démarre avec la féminine et qu'est-ce qui lui arrive pour le début de semaine. Alors, début de semaine féminine, on a des petites intrigues qui sont en train de se passer. Tu vois, les petites intrigues de série B, eh bien c'est un petit peu le même délire. C'est-à-dire que là, féminine elle va être projetée un petit peu dans cette série B et on va avoir un sentiment de solitude qui va ressortir et le sentiment d'être un petit peu piégée. Ces intrigues-là ne vont pas spécialement être du goût de la féminine et elle va se sentir un petit peu prise au dépourvu par tout ce qui se passe, en fait. Et la carte du fou retourné, elle est là pour parler de reconnaissance. La féminine va manquer un petit peu de reconnaissance et elle va se sentir un petit peu dénudée par tout ça. Et on va avoir en gros un petit décalage, en fait, chez la féminine par rapport à ce qui se passe dans sa vie et par rapport à comment elle leur sent. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des choses positives qui vous arrivent mais que vous ayez une sorte de décalage, dans le sens où vous ne ressentez pas cette positivité mais au contraire, vous allez plus vous axer sur les choses négatives. Par exemple, vous avez justement une intrigue qui est en train de se régler, vous allez plus être axé sur l'autre intrigue qui est en train d'arriver. On a ici l'idée d'être un petit peu dans le superflu et de ne pas trop savoir comment s'en sortir. Là, le conseil, c'est de sortir de votre zone de confort, le fait de sortir de votre zone de confort, c'est ça qui va vous permettre de croire un petit peu plus en vous, en fait, tout simplement. Et que les personnes qui ont l'ascendant sur vous, par rapport à ces intrigues-là, justement, puissent être remises à leur place, c'est-à-dire qu'elle n'est plus l'ascendant sur vous, en fait. Par contre, on parle d'énergie assez agressive chez la féminine, donc il est possible que la féminine, elle pète un petit peu un plomb en début de semaine, qu'il y ait pas mal de colère, de ressentiment, de frustration qui soit présente en début de semaine. Et faites tout simplement attention par rapport à tout ça, quoi. On a aussi la carte de la justice, c'est-à-dire que là, la justice, elle vient vraiment pour nous parler de remettre de l'ordre et un petit peu plus d'harmonie et d'équilibre dans notre vie. On nous parle ici au niveau matériel, donc soit c'est un petit peu faisons-nous violence pour ne pas dépenser dans la dernière démarque des soldes, parce qu'on est dans la dernière démarque des soldes. Mais aussi, si tu dois dépenser de l'argent, fais-le justement. Si tu dois te délester de choses, matérielles, fais-le. Pareil, dans la justesse, c'est pas je dois me débarrasser de ça parce que je dois m'en débarrasser. Est-ce que c'est vraiment bon de s'en débarrasser ? Là, on parle du matériel, mais on peut aussi parler d'un point de vue énergétique, d'un point de vue relationnel, tout ce genre de petits trucs, quoi, tu vois. Donc là, vraiment, on a une justice qui vient trancher. Mais on vous demande de réfléchir par rapport au fait de trancher et de ne pas non plus trancher dans l'art en mode on y va, de toute façon, ça va couper. Oui, ça va couper, mais une fois que c'est coupé, on ne peut pas ressouder, quoi. Donc, il faut réfléchir avant de le faire. Attention aussi, donc, à cet aspect un petit peu avarice. Garder les, en deux, trois, tout vouloir et garder les choses pour soi. On a le fait qu'il y a le chakra du plexus solaire qui va beaucoup travailler chez la féminine en début de semaine. Que là, justement, d'un point de vue de cette avarice, l'avarice, encore une fois, c'est le fait de vouloir plus que ce qu'on a, de vouloir un petit peu tout. On va vous dire, justement, d'apprendre à se satisfaire de ce que vous avez et de ne pas aller chercher ailleurs. Ça, c'est un message des guides. Donc, faites attention en début de semaine par rapport à tout ce qui va être matériel. Mais pas seulement matériel, on peut aussi dire d'un point de vue émotionnel, par exemple, par rapport à votre masculin. Contentez-vous de ce que vous avez. Si vous n'avez rien, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais on n'a jamais vraiment rien, surtout dans une relation de flamme jumelle, parce que le lien, en soi, est énorme. Rien que d'avoir le lien, c'est énorme. Rien que d'avoir notre masculin dans cette vie-là, qui soit incarné dans cette vie-là, c'est déjà énorme. De l'avoir reconnu, c'est énorme. Rendez-vous compte, encore une fois, que c'est une chance sur 7 ou 8 milliards. C'est quand même énorme, vous voyez ? Je dis beaucoup ce mot, mais c'est vraiment énorme. Donc rien que d'avoir le masculin dans notre vie à l'heure actuelle, même s'il n'est pas très sympa, même s'il n'est pas spécialement là ou quoi que ce soit, le fait d'avoir cette connexion avec lui, c'est déjà pas mal. Donc là, on va vous demander de vous satisfaire de ce lien énergétique avant d'apprendre à vouloir plus dans la matière. Contentez-vous pour l'instant de l'astral, de l'invisible, et ensuite, on pourra voir un petit peu plus en avant au niveau matériel. Sachez que je vous dis ça à vous, mais je me le dis aussi moi, enfin je me le dis aussi à moi-même, c'est un conseil pour tout le monde là. En fin de semaine, en fin de semaine, la féminine, elle va avoir un petit peu de peine et de tristesse. On va avoir un petit peu une crise identitaire pour la féminine. Là, elle va se poser beaucoup de questions par rapport à qui elle est et ce qu'elle est en train de faire, tout simplement. On est vraiment sur une crise d'identité et une appréhension par rapport aux choses qui se passent. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'inconduite, justement, dans les énergies de la féminine, des choses qui ne se passent pas exactement comme elle le voudrait. Donc, vous êtes prévenus, il va y avoir un imprévu qui va mettre un petit peu les choses sans dessus-dessous, en fait. Donc là, on vous dit, au cas où vous seriez en train de, du coup, en fin de semaine, au cas où vous seriez en train de partir dans le désespoir, que les choses sont en train de se faire, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Donc, encore une fois, patience. Je sais qu'on n'aime pas spécialement ce mot, mais voilà. On dit qu'il y a encore des énergies de colère. Donc, il y a vraiment quelque chose à sortir en ce moment avec cette nouvelle énergie parce que maintenant, on est dans les énergies de 2020. Depuis cette nouvelle lune. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un merveilleux nouvel an lunaire. Et il y a encore beaucoup de colère qui est là et qui est à sortir beaucoup de frustration par rapport à cette abondance émotionnelle qui n'est pas très présente. Et attention aux mauvaises intentions. Justement, qui peuvent être données par rapport à ça. En fin de semaine, toujours, on a ici une idée quand même d'entente et de prospérité. C'est-à-dire que on va quand même avoir des gens qui vont être auprès de nous. On a en plus le pendu retourné qui, lui, nous parle de sacrifice, de sentiment de punition, d'un petit peu changer d'avis par rapport à cette inconduite-là, par rapport à cette imprévue. On va un petit peu changer d'avis par rapport à nos objectifs. Faites attention un petit peu à tout ça. Ne pas changer un petit peu de tout au tout à cause de l'ego. ne pas partir en mode « Ouais, bon, si c'est comme ça, moi, je vais faire comme ça. » Non, ce n'est pas non plus une très très bonne idée. Là, on vous parle vraiment d'être beaucoup plus dans cette prospérité et de saisir l'occasion un petit peu de changer les choses sans pour autant tout changer de manière drastique. Réfléchissez bien à ce que vous voulez et à ce que vous sentez être bon pour vous. Si c'est bien pour vous de changer du tout au tout, changez du tout au tout. Mais, encore une fois, il ne faut pas que ce soit guidé par l'ego. On va avoir aussi le sentiment d'un petit peu d'abandon en fin de semaine. Pas spécialement de la peur du masculin, mais ça peut aussi venir de l'entourage. En tout cas, on vous dit que vous avez raison de croire à ces objectifs-là, qu'il y a le chakra de la gorge qui va devoir être travaillé justement par ce souci de communication. On a ici une peur par rapport au côté financier qui va ressortir que vous allez devoir traiter. Maintenant, qu'est-ce que la féminine doit faire par rapport à ses énergies un petit peu là, par rapport aux énergies du lien et de son autre ? On est ici sur sentiment d'abandon et de trahison. C'est ça qu'il va falloir du coup traiter chez madame. On a aussi le fait qu'il faut vraiment qu'elle se rende compte que cette rencontre est édifiante. On va lui parler de travailler le chakra racine. C'est ça qui va lui permettre du coup d'être plus en phase avec son côté, enfin son intuition intérieure et de balayer un petit peu les incertitudes. Excusez-moi, j'ai eu un petit visiteur venu d'ailleurs. donc ça c'est une carte qui est tombée donc ça c'est pour aider un petit peu la féminine dans les énergies de cette semaine en globalité. Donc qu'est-ce qu'il faut travailler un petit peu plus ? C'est le sentiment de se sentir un petit peu pris au piège, c'est le sentiment de captivité en fait, d'avoir été un petit peu retenue prisonnière, de devoir faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie, que ça peut être encore une fois venant des guides, venant de vos amis, venant de votre masculin. C'est vraiment un sentiment ici de ne pas être libre, de ne pas avoir de libre habite par rapport à ce qu'on fait. C'est vraiment ce qu'on va devoir travailler sur toute la semaine. Bouh ! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. tu peux payer par carte bancaire ou par Paypal. Si par contre, tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà ! En ce qui concerne du coup le masculin, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On est ici sur la carte de l'ermite retournée. C'est-à-dire que là le masculin il est un petit peu dans un isolement, dans un silence en ce début de semaine. Pourquoi ? Parce qu'il se sent un petit peu perdu. Là, on est vraiment sur des énergies où on ne sait plus trop vers quoi on va, on ne sait plus trop quoi faire, on a des nouveaux projets, on est plein de bonnes intentions, on attend des signes pour faire les choses mais on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Le masculin, là, il est totalement perdu, il a ses nouveaux projets qui sont là, il est rempli de bonnes intentions mais il voit que ça bloque encore. On a ici cette petite carte qui est exactement la même que pour la féminine, c'est-à-dire le fait d'apprendre à se satisfaire de ce qu'il a et de ne pas aller chercher plus. C'est en rapport avec ce nouveau projet parce que son nouveau projet est tellement énorme qu'il se disperse un petit peu plus, ce qui cause du coup cet égarement, ce qui cause cet isolement, cette réflexion un petit peu par rapport à tout ça. On est vraiment ici sur le côté je ne sais pas trop quoi faire donc j'ai besoin de temps un petit peu pour réfléchir, à la fois réfléchir à ce qui se passe avec la féminine, à la fois à ce qui se passe de mon côté à moi, du côté matériel. Il y a quelque chose d'assez énorme qui va se mettre en place pour le masculin que ce soit un nouveau boulot ou que ce soit un déménagement ou quoi que ce soit mais il faut qu'il réfléchisse encore un petit peu à comment il va faire pour mettre tout ça en place par rapport à sa vie actuelle. On a une personne qui quand même travaille assez bien sur lui parce que là on a la carte du garçon studieux et on a la carte du deuil. On a aussi la carte de la mort retournée donc là on est sur un petit peu la peur de l'inconnu parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On a quand même deux fois la carte de la mort dans les deux sens. On a la carte du garçon studieux donc ça c'est je travaille bien sur ce que je fais sur mon travail à faire au niveau énergétique et tout même si encore une fois il ne va pas vous envoyer un message pour dire hé j'ai travaillé sur ma blessure de machin. Mais on a bien ici cette étape de deuil c'est à dire que là on a vraiment un masculin qui est en train d'épurer beaucoup de choses et qui est en train de mettre en lumière aussi beaucoup de choses pour passer au delà de tout ça en ce début de semaine. Ça ne va pas être très très grandiose dans le sens où c'est un moment qui ne va pas spécialement aimer ça va faire un petit peu mal de voir un petit peu tout ça mais là on est bien sur des blessures d'enfance qui font souffrir et en gros la carte de la mort elle est retournée pourquoi ? Parce que ça fait peur tout simplement de retourner dans son enfer ça fait peur d'aller vers ce nouveau projet là ça fait peur tout simplement. On lui dit justement de ne pas avoir peur qu'il va y avoir des conversations nécessaires avec justement des personnes de son passé mettre les choses un petit peu à plat qu'il attend beaucoup trop encore de ces personnes là soit de les rendre fiers soit qu'elles s'excusent mais en tout cas on a des attentes envers des personnes du passé. En fin de semaine maintenant on a encore la carte du garçon studieux donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il continue sur sa lancée et on a la carte du 6 dp retourné ça veut dire que là on est sur une transition littéralement on est sur une transition en fin de semaine ça va commencer à se mettre en place on va avoir un masculin qui va être un petit peu nostalgique mais il va vraiment de par le travail qu'il a commencé à faire en début de semaine voire depuis ce week-end on a un masculin qui vraiment va abandonner des choses qui lui sont chères mais qui ne lui sont plus indispensables je pense notamment aux masculins qui se complaisent dans leurs défauts c'est que ce malheur là est quelque chose qui lui est cher parce que c'est quelque chose qu'il connait c'est sa zone de confort mais maintenant il est prêt à l'abandonner donc ça c'est vraiment super parce que justement on a ici la petite carte besoin de s'améliorer entraîne-toi et bien c'est justement ce qu'il est en train de faire il est en train de voir par rapport à son sentiment de solitude et là encore j'ai la carte du déménagement de la mutation qu'il y a vraiment un changement assez énorme qui est en train de se passer pour les masculins en cette fin de semaine là et qui vraiment commence à s'activer en début de semaine voire encore une fois depuis ce week-end néanmoins en fin de semaine on a aussi la carte de l'inaction alors ça c'est assez bizarre parce qu'on a la carte de l'inaction mais on a aussi la carte du chariot c'est un peu de carte contradictoire parce que la carte du chariot c'est quelqu'un qui va vers son succès qui va vers sa joie qui va de l'avant c'est pour ça que c'est un chariot c'est comme une voiture une voiture ça avance ça fait pour reculer la base la base sauf si on s'est trompé mais bon le valet de couple lui il est là pour nous parler du coup d'obstacles voilà donc là on a une personne qui veut aller de l'avant mais qui a encore quelques petits blocages donc soit c'est le sombre soit c'est son ego soit c'est les deux ça peut être totalement les deux aussi je vous rappelle que le sombre ne s'accroche pas à vous si vous n'avez pas déjà des failles donc ça peut être totalement les deux ce qui ne serait absolument pas déconnant donc là on a des problèmes sentimentaux qui vont être mis en premier lieu on a des inexpériences émotives et c'est ça qui va faire que du coup il va rester un petit peu sur le côté stagnant parce que il ne saura pas vraiment y faire et on a un masculin qui se sent un petit peu indigne en fait de sa féminine ça c'est quelque chose qui est ressorti dans un tirage personnel tout à l'heure et qui est ressorti beaucoup ce week-end aussi un masculin qui se sent un petit peu indigne de sa féminine qui ne se sent pas à la hauteur qui ouais donc le fait que la féminine ait beaucoup d'attentes envers le masculin lui ça lui met juste une pression encore une fois ça fait assez longtemps que je vous le dis mais c'est très important de le rappeler parce que cette pression là ça fait que le masculin il est juste complètement tétanisé et qu'il se dit mais je suis pas à la hauteur de tes attentes je peux pas faire tout ça c'est pas possible il a juste une pression sur le dos en fait donc le fait de ne pas avoir d'attentes ça fait que le masculin il se libère de cette pression là et en plus il peut aller de l'avant donc là on lui dit qu'il va vers son abondance matérielle que tout ça tous ces blocages sont en train d'être purifiés qu'il a juste besoin d'un petit peu de solitude pour faire le point pour pouvoir pardonner aux autres dans la sphère matérielle quelles sont les énergies un petit peu pourquoi est-ce qu'il ne répond pas spécialement à vos messages pourquoi est-ce qu'il va faire un petit peu silence du coup durant cette semaine on a ici le le 5 de bâton et ça veut dire que il y a une préparation un petit peu une préparation qui se fait parce que pour lui vous êtes cette femme cette femme riche peut-être pas riche au niveau matériel ce serait merveilleux mais riche au niveau émotionnel lui il peut avoir cette stabilité matérielle mais il n'aura pas cette stabilité émotionnelle vous vous l'avez la féminine elle a cette cette stabilité là qui est émotionnelle elle est ce cet équilibre en fait qu'il y a donc là on lui dit qu'il y a quelque chose d'assez sympa à faire ça va être de prendre confiance en lui que lui aussi il va être un petit peu agacé énervé cette semaine des sentiments assez assez forts parce que il va être un petit peu mené par par des illusions on va dire dans tout ça et que en astral il est possible que la féminine se défoule un petit peu au niveau de son masculin par télépathie ce qui ne va pas arranger les choses on a ensuite donc ça c'est quelles sont les énergies globales pour la semaine on a donc la papesse donc là on va vraiment faire un masculin qui va dans l'étude et le savoir mais l'avarice dans le sens où il va vouloir garder ses informations pour lui dans le sens je ne veux pas te dire ce que je travaille etc vraiment en mode laisse moi tranquille donc là on lui dit masculin tu apprends des choses mais attention n'aie pas d'arrogance s'il te plaît parce que ce que tu apprends et bah t'es pas le seul à le savoir les déclics que tu as tu n'es pas les seuls à les avoir donc on se calme c'est pas pour autant de te prendre pour le centre du monde non plus le meilleur du monde c'est pas non on lui dit aussi que le monde n'est pas manichéen c'est à dire que le monde n'est pas régi par un côté noir ou un côté blanc et qu'il faut qu'il travaille aussi sur sa blessure d'impuissance et notamment cette incapacité qu'il pense avoir vis-à-vis de la féminine voilà les pingouins cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois si vous voulez participer aux soins participatifs n'hésitez pas à aller sur les liens paypal 5 euros minimum n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes qui n'ont pas spécialement les moyens de faire un soin mais que ça pourrait leur être bénéfique voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente demaine semaine et je vous dis du coup à demain 21h30 pour une future vidéo ciao